Musique Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo spéciale Noël. Comme vous pouvez le voir, Noël approche à grands pas. Donc aujourd'hui, je vous explique comment faire une jolie table de Noël un peu originale, chic et classe. Et je vous donne deux de mes recettes fétiches pour Noël, à savoir le foie gras maison et le velouté de châtaigne. C'est parti ! Alors voilà, je vais vous donner ma recette secrète pour un foie gras inratable et hyper facile à réaliser. Alors, on commence par acheter un foie gras. Moi, j'ai pris celui de chez Delpera, un foie gras cru, bien évidemment. Alors, vous pouvez aussi l'acheter chez Picard en version déjà dénervée. Mais moi, je l'achète comme ça et je le dénerve moi-même. Donc pour le dénerver, on le coupe dans le sens de la... Comme un sandwich, comme si vous coupiez une baguette de pain dans le sens de la largeur pour faire un sandwich. Hop ! Voilà ! Hop ! Et là, vous voyez qu'il y a déjà des petits nerfs. On va retirer les nerfs petit à petit. On peut aussi y aller avec les doigts. Évidemment, on se lave bien les mains. Et voilà ! Il faut que le foie soit vraiment à température ambiante. Si vous le faites juste quand il sort du frigo, ce n'est pas possible. Donc, on enlève tous les petits nerfs. Voilà, qu'on passe à côté. C'est un peu dégueu, mais bon, il faut en passer par là. Voilà ! Alors, une fois qu'on a bien dénervé notre foie gras, vous voyez, il est comme ça. On le met dans un plat en pirex ou un plat en porcelaine. Si possible, pas en métal. Mais voilà, un plat en pirex ou en porcelaine, c'est l'idéal. Et on va l'assaisonner pour faire la marinade. Alors, la marinade, c'est une cuillère à café de sel. Du poivre. On n'hésite pas sur le poivre, ça parfume. Et on va mettre un petit peu de 4 épices. Vous savez, c'est les épices qu'on met souvent dans le couscous. Donc, on met une petite pincée de 4 épices. Donc, on n'en met pas trop parce qu'après, ça peut masquer un peu le goût du foie gras. Et par-dessus, alors moi, je mets de l'armagnac. Mais vous pouvez mettre du cognac, vous pouvez mettre du porto blanc. C'est très bon avec le porto blanc. Évitez le porto coloré parce que ça risque de colorer votre foie gras. Mais on se met une petite rasade de d'armagnac, de cognac, de ce que vous voulez, d'alcool dessus. Donc, une fois que votre foie gras est prêt, vous le mettez sous fil plastique au frigo. Et le lendemain, on le fait cuire. On a laissé mariner notre foie gras pendant 24 heures au frigo. Et maintenant, on va passer à la cuisson. Alors, la cuisson, comment ça se passe ? On met le foie gras, on le laisse dans le plat en pyrex. On le met au four pendant 23 minutes à 95 degrés. 23 minutes, pas une minute de plus. C'est parti, on met le foie gras dans le four. Et voilà. Donc, on se retrouve dans 23 minutes. Voilà. Donc, au bout de 23 minutes, je retire le foie gras de mon four. Et comme vous pouvez voir, ça fait donc du foie gras mi-cuit. Voilà. Donc, il y a du gras. On va passer ça avec la passoire. Et l'idéal, c'est de le mettre dans une terrine comme ça. Vous voyez, une terrine avec un couvercle. Voilà, une terrine en céramique, en ce que vous voulez. Et on met le foie gras qu'on a égoutté dedans. Ça sent déjà très bon. Et on a un chat qui a très envie de manger du foie gras. On le met au gras au maximum. Donc, on laisse ce foie gras pendant 2-3 jours dans son frigo avant de le manger. Parce que ça fait un foie gras avec les saveurs qui se mélangent un peu plus. Il est plus moelleux, c'est beaucoup plus agréable. On met le couvercle par-dessus. Voilà. On essaie de remplir au maximum. Si jamais vous voyez que ça ne va pas jusqu'en haut, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre une brique de soupe ou quelque chose d'un peu lourd. Vous enroulez ça, vous mettez une feuille de papier plastique dessus. Et vous posez quelque chose d'un peu lourd dessus, une gotte de conserve, ce que vous voulez, pour que ça tasse le foie gras. Et c'est parti pour le mettre au frigo. Donc, vous le laissez au frigo pendant 2-3 jours avant de le manger. Et vous allez voir, vous allez vous régaler. Une recette que j'adore pour Noël, alors qu'on peut servir aussi bien en entrée que dans des petites verrines pour l'apériti, vous allez voir, c'est une tuerie, c'est super beau. C'est le velouté de châtaigne. Alors, le velouté de châtaigne, une fois qu'il est prêt, vous pouvez ajouter dedans des petites lamelles de bacon que vous aurez fait griller. Vous pouvez garder des petits morceaux de châtaigne que vous mettrez au milieu en déco. Vous pouvez mettre des petits bouts de foie gras aussi à l'intérieur. C'est très fondant, c'est délicieux. Ou même un peu d'huile de truffe. Alors, comment on fait le velouté de châtaigne ? C'est parti mon fils. Alors, on commence par faire chauffer une casserole dans laquelle on va mettre du beurre, un petit morceau de beurre et deux échalotes. On met le beurre. Hop, on met ses échalotes. Et on laisse revenir un peu ses échalotes quelques minutes pour qu'elles soient fondantes. Ça sent trop bon les échalotes, je peux boire. Alors, j'ai les yeux qui pleurent un peu parce que forcément, comme les oignons, quand on épuise des échalotes, on a très envie de pleurer. Donc là, je pleure, je pleure, je pleure. Donc, on fait bien doré ces petites échalotes en pleurant. Alors, moi, je prends ces marrons que j'achète au Monoprix, les marrons entiers. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Alors, ceux-là, il y a du jus à l'intérieur parce que je trouve que ça donne un petit goût sympa. Et quand les échalotes sont bien dorées, on va ajouter les boîtes de châtaigne à l'intérieur de la casserole. Et on verse... Les deux bocaux de châtaigne. Voilà, et là, on va rajouter du poivre. On ne met pas forcément du sel maintenant parce que quelques fois, quand c'est dans des boîtes, c'est déjà un peu salé. Donc, on rajoute du poivre. On va mettre du lait. Alors, moi, j'achète du lait frais parce que je trouve que c'est meilleur. On met un petit peu de poulet. Et si besoin, on rajoute un petit peu d'eau. Pour qu'en fait, il y ait à peu près, voilà, un centimètre de liquide au-dessus de la préparation avec les châtaignes. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse cuire pendant 20 minutes. Alors, voilà, au bout de 20 minutes, on a notre préparation aux châtaignes qui est cuite. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va mixer. Alors, on prend le mixeur plongeur. Voilà. Une fois que c'est tout bien mixé, vous allez rajouter un petit peu de noix muscade. Alors, moi, j'aime bien la noix muscade qu'on râpe directement parce que je trouve que ça a plus de goût. Donc, c'est la petite noix muscade. C'est vendu avec la râpe. Et on râpe la noix muscade. On n'hésite pas à en mettre quand même une petite dose parce que ça parfume bien. Et voilà. Et une fois qu'on a mis la noix muscade, on rajoute une bonne cuillère de crème fraîche, histoire de faire un plat bien light. Mais bon, c'est Noël. Quand c'est Noël, c'est pas light. J'ai gardé deux châtaignes pour la déco. Donc, maintenant, je vais servir ça dans un petit bol. Mais comme je vous le disais avant, vous pouvez aussi mettre ce velouté de châtaignes dans des mini-vérines que vous servirez pour l'apéritif. Et vous verrez, mais c'est une tuerie. C'est trop bon. On a notre petit bol. Et je vais découper les châtaignes en petites miettes. Et voilà. Et pour la déco. Voilà. Vous pouvez rajouter aussi du persil, ce que vous voulez. Mais vous verrez, ce velouté de châtaignes, c'est vraiment terrible. C'est terrible. C'est-à-dire que c'est un petit goût à la fois sucré, c'est parfumé. C'est vraiment... Moi, j'adore ça. Et à chaque fois que j'en fais, tous mes amis en raffolent. Donc, velouté de châtaignes, à vous de jouer. Comment avoir une jolie table de Noël avec des choses un petit peu originales. Donc, je retrouve Yannick, qui est notre super fleuriste, qui s'affaire juste derrière pour essayer de vous faire la plus jolie table possible. Moi, je suis totalement emballée par cette déco. Donc, n'hésitez pas à contacter Yannick si jamais vous avez envie de reproduire un peu la même chose. Sinon, voilà. Il va falloir trouver des petits solifleurs. Voilà. Des astérios blancs, des petits bleuets, tout un tas de choses. Et vous pouvez tout à fait refaire la même chose chez vous. Donc, maintenant, je vais essayer de refaire une déco aussi jolie que celle de Yannick, le fleuriste. Chez moi, avec les mêmes fleurs que j'ai ramenées à la maison. Donc, c'est parti. Donc, moi, j'ai une table en bois assez sobre. Je garde ma vaisselle de tous les jours, parce que j'aime bien la vaisselle blanche. Donc, j'ai mis une guirlande lumineuse comme les guirlandes qu'on met pour les sapins au milieu. Et maintenant, je vais agrémenter avec les petites fleurs que nous a gentiment données Yannick, le fleuriste. Comme je n'ai pas de solifleurs, j'ai pris des flûtes à champagne dans lesquelles je vais mettre les fleurs. Voilà, ça fera l'affaire. Donc, voilà, ça y est, la table de Noël est prête. Alors, on peut aussi rajouter, si vous voulez, des serviettes avec par-dessus des petites pommes de pain en rond de serviettes. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à rajouter des choses. Mais je trouve que, voilà, ça fait une décoration de Noël qui est plutôt assez chic, assez classe et un peu légère. Ça change un peu tout ce qu'on peut voir d'habitude. Et moi, je trouve ça vraiment très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois que ça va être l'heure de passer à table. Voilà, voilà. Alors, avec Beluga, mon petit château, on a décidé de vous souhaiter un très, très, très joyeux Noël. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, nous, on vous souhaite de merveilleuses fêtes et on vous embrasse très, très fort. Ciao, ciao !